... Pour sa première étape, Nicolas nous emmène découvrir un ancien village fortifié, perché sur une butte volcanique, Husson, classé lui aussi parmi les plus beaux de France. Ce lieu est profondément marqué par le souvenir de Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. C'est ici que, rejetée par son mari et son frère, le roi de France, elle va vivre en exil pendant près de 20 ans. Un destin que Jean-Pierre, habitant de Husson et fou d'histoire, connaît dans les moindres détails. On dit Husson, cité de la reine Margot, une femme absolument extraordinaire. Mais j'attends d'être dans l'église pour t'en parler un peu et que tu puisses faire sa connaissance. Construite il y a presque 1000 ans, l'église Saint-Pierre a connu quelques aménagements. Ce porche, c'est quoi exactement ? Alors oui, tu pensais que c'était une porte. En fait, tu vois, on est passé sous le clocher de l'église. On dirait que le clocher est à part de l'église. Mais oui, complètement, parce que le clocher primitif, qui était à la croisée du transept, comme dans toutes les églises auvergnates, s'est écroulé au XVIIIe siècle. Donc, à la fin du XVIIIe, début du XIXe, on a reconstruit un clocher, mais cette fois-ci à l'extérieur. D'accord. Nous arrivons vers un porche. Oui, le porche de l'église. Mais si tu veux, avant, on va s'asseoir là, sur ce petit banc. D'accord. Alors, ce banc a toute une histoire. Bon, il n'y a pas qu'un luçon qu'on en trouve. C'est ce qu'on appelle un cactoire. Pourquoi ? Parce que les femmes du bourg venaient se réunir, on tricotait, mais surtout, on concaillait pas mal. On cactait comme des poules sur les dernières aventures, les dernières histoires du village. Il est temps, je pense, qu'on te parle un peu de la reine Margot. Oui, on la lit souvent avec Husson. Comment ça se fait ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'elle va passer 19 ans de sa vie à Husson. Au début, elle est prisonnière, c'est sûr. Mais très rapidement, elle va se débarrasser par ruse de son jolier, Canillac. Elle instaure vraiment à Husson une véritable cour. Elle reçoit des poètes, des musiciens. Mais je voudrais maintenant te montrer, puisqu'on parle de la reine Margot, je vais te montrer quelque chose d'assez étonnant. Je te suis. Oh, quel beau travail du bois. Alors, nous sommes ici devant un tabernacle de 1627. Mais ce qui fait son intérêt, c'est cette peinture ici. On pense, à cause de ce vêtement à fleurs de lys, qu'il représenterait Marguerite de Valois, la reine Margot, sous les traits de sa tradégonde. On l'a beaucoup vilipendée, la reine Margot. Mais en fait, elle a une double vie. Une vie un peu olé olé, il ne faut pas le cacher, même si on a exagéré. Mais elle a une vie aussi très religieuse. Et une de ses amies disait, « Ah, Marguerite, si on devait la représenter en peinture, on la représenterait comme une sainte, si on s'arrêtait à la taille. » Je ne savais pas que la reine Margot a été aussi généreuse et pieuse. Donc c'est une image que j'ai apprise directement ici avec toi. « C'est des orgues basaltiques. Oh, que c'est beau. » Une superbe sculpture volcanique. Des orgues basaltiques parmi les plus beaux de la région. Ce sont les vestiges d'une importante coulée de lave. C'est à ces pierres volcaniques que l'on doit le cacher si particulier de l'architecture du village. Si pour Nicolas, Husson était une découverte, il est en revanche un autre lieu chargé d'histoire qu'il tenait à nous montrer. Près de la ville d'Ambert, dans la vallée verdoyante de Laga, il est un trésor du XIVe siècle, le Moulin Richard de Bas. Ici, durant la belle saison, on cueille chaque jour des fleurs dont les pétales sont utilisés pour la fabrication d'un papier d'une qualité exceptionnelle. Un savoir-faire que Nicolas connaît bien, car il a travaillé au Moulin quand il était plus jeune. Il rejoint Sylvain, propriétaire des lieux. On va aller voir le moulin. Très bien, ça va me rappeler des bons souvenirs. Ça va te rappeler des bons souvenirs. C'est mon grand-père qui avait racheté ce moulin pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu à cœur de restaurer ce patrimoine et de pouvoir remettre en route cette fabrication qui remonte aux origines de la papeterie en France dès le XIVe siècle. Au XVIIIe siècle, des moulins comme celui-ci, on en compte plus de 150 sur le territoire. Le moulin Richard de Bas est aujourd'hui le dernier en activité. C'est pour cela que Sylvain et ses équipes veillent à sauvegarder précieusement ces techniques anciennes de fabrication du papier. Voilà, on arrive au niveau de la salle des Pils-la-Mayer. Alors là, on est vraiment dans le cœur du moulin, Nicolas, comme tu le sais. C'est vraiment ici que va avoir lieu non pas la naissance des feuilles de papier mais la fabrication de la pâte à papier. Et c'est ici qu'à partir des vieux chiffons de récupération, moulin, coton, champ, on va pouvoir fabriquer la pâte. Tu te souviens un peu du rôle de chacune des machines qu'on va avoir ici ? Oui, oui, oui. Là, il y a les défibreuses pour découper le tissu en plus petits morceaux et ensuite, il y a les raffineuses pour raffiner les fibres de tissu. Et bien terminer la pâte à papier. Jusqu'au XIXe siècle, le chiffon était la seule matière première utilisée pour la pâte à papier. Voilà, donc là, c'est la pâte à papier quasiment après 36 heures de fabrication de pâte. Donc, on a une pâte qui commence à être bien raffinée et encore une petite nuit et on pourra l'utiliser demain pour la fabrication des feuilles de papier. Alors, on arrive au niveau de la salle de la cuve. Nicolas, je te laisse faire le tour. Oui. Tu vas passer en face et tu vas me donner un coup de main. Après les 36 heures de fabrication de la pâte à papier qu'on a vues dans la salle des piles à maillier, cette pâte, ensuite, on va la mettre ici dans cette cuve. Première chose qu'on va devoir faire, bien sûr, ça va être de brasser la pâte à papier. Alors, on prend cet outil, le redable. Donc là, avec le redable, en faisant des mouvements de haut en bas, on est en train de faire remonter la pâte à papier qui est légèrement plus lourde que l'eau. On a également des pétales de fleurs. Donc ça, c'est une des spécificités du moulin en été, où on va fabriquer du papier à inclusion de fleurs. Voilà, on a bien mélangé. Je pense que ça manque un peu de fleurs. Tiens, Nicolas, si tu peux m'accrocher, s'il te plaît, la bassine avec les fleurs qui ont été cueillies aujourd'hui et qui ont été pétalées ce matin. Donc soucis, pétales jaunes, centaurées rouges, centaurées bleues, voilà, et pointe de fougère qu'on va donc rajouter ici à cette cuve pour avoir un petit peu plus de pétales dans les papiers qu'on va fabriquer. Merci. Tu sais que c'est rigolo, tu es à quel poste, là ? Je suis au poste de coucheur. Et ça ne te rappelle rien ? Si, comme mon grand-père. Comme ton grand-père, oui. Mon grand-père qui avait racheté ce poulain, en fait, avait embauché ton grand-père dans les années... Fin des années 40, début 50, et il a travaillé là un certain nombre d'années. C'est par ce poste-là qu'il a commencé à apprendre à faire du papier. Alors, première étape, l'ouvrage. Je vais donc récupérer la couverte, ce cadre de bois qu'on va placer, donc sur ce tamis métallique qu'on appelle la forme et qui, en fait, va servir à retenir les fibres qu'on va venir cuiser ici, dans la cuve. Donc, premier geste, l'ouvrage. On plonge l'ensemble dans la cuve pour en recueillir donc une certaine quantité de pâtes qu'on va donc égaliser comme ceci d'un petit coup de poignet. Tu peux voir déjà que beaucoup d'eau est en train de s'évacuer. Je vais pouvoir déposer ma forme ici. On va attendre encore quelques instants avant de pouvoir retirer la couverte qui, elle, délimite le bord de la feuille de papier. Comme tu peux le voir, on a encore beaucoup d'eau qui est en train de s'évacuer de la forme. Et je vais pouvoir te faire passer. Et là, on va voir si tes souvenirs sont bons. Donc là, on démarre maintenant l'étape du couchage. Tu nous l'as décrit, Nicolas ? Je vais placer un feutre de laine. Donc je vais coucher la couche de pâte sur le feutre de laine. Je vois que tu n'as pas perdu la main. Chaque jour, on produit 200 feuilles de très haute qualité au moulin Richard Debas. Étape suivante, ces feuilles sont pressées pendant toute une nuit afin d'évacuer le maximum d'eau. Avant de se quitter, Nicolas et Sylvain vont faire sécher une partie de la production de la veille. 100 feuilles déjà pressées qu'on appelle une porse. Dernière étape, Nicolas. On va monter aux étendoirs pour aller étendre la porse. Je te laisse prendre sur la tête. Tu te souviens comment ça marche ? Impeccable. Je te suis. Un chargement qui pèse son poids. Et c'est pour protéger leur dos que les papetiers ont pris l'habitude de porter la porse sur leur tête. Direction les greniers du moulin. Allez, plus quelles marches, Nicolas. Je ne me rappelais plus que c'était aussi fatigant. Voilà, on arrive aux étendoirs. Et là, on a encore une bonne partie du papier à fleurs qu'on a fabriqué cet été. Là, on est sur vraiment les toutes dernières feuilles fabriquées de l'année. Tu te souviens comment on fait ? Je te laisse faire. Je crois que je vais m'en souvenir. Alors, il faut passer de ce côté-là. Oui, effectivement. Alors, très bien. La pince à linge dans le bon sens. C'est super. Voilà. Donc, je te laisse les étendre à la suite des autres. Ces feuilles décorées serviront à imprimer des poèmes ou des faire-parts. Le reste de l'année, le moulin produit un papier blanc de très grande qualité qui est utilisé pour les diplômes des prix Nobel ou pour restaurer les ouvrages précieux. Tiens, Nicolas, dernière chose. Ça, on ne le voit que quand on est ici aux étendoirs le soir au coucher. Le filigrane du moulin avec l'emblème du moulin, le cœur barré de deux traits, le cœur facé. Et quelque part, ce filigrane qui est celui-ci depuis des siècles est bien représentatif de cette histoire de cœur entre mon grand-père et tout ce qu'il a pu monter depuis 75 ans avec ce moulin. Prenons encore un peu plus de hauteur à la frontière du Puy-de-Dôme tout près de la Loire afin de découvrir à 1 400 mètres d'altitude les sublimes étendues des Hauts-de-Chaume du forêt, berceaux de la fabrication de la fourme d'Ambert, des milliers d'hectares à perte de vue que Nicolas va explorer en compagnie d'Antony. Voilà, ici, on a tout le paysage des Hauts-de-Chaume dans toute leur splendeur. Donc tu vois, les Hauts-de-Chaume du forêt c'est cette partie sommitale en fait qui couronne les monts du forêt. Donc c'est toutes ces estives et on a à peu près 7 000 hectares, 8 000 hectares de landes, de pâturage dévolus à la pratique pastorale. Le bleu et le vert, il y a bien une limite, une belle séparation entre les crêtes et le ciel. C'est vraiment très très beau. C'est un lieu où on se sent libre. C'est grand, on ne voit pas vraiment de limite. Ce n'est pas toujours tourpeau de marcher dans la lande. Effectivement, avec les hautes herbes. Tiens d'ailleurs, regarde, là on est en plein milieu, ça va me permettre de te montrer les plantes qui la caractérisent. Donc là, tu as des myrtillés, ce que je préfère. Alors là, on est en fin de saison, elles sont en train de passer. Et donc la lande, c'est essentiellement la myrtille, tu vois, qui la compose. La bruyère, bruyère qui est en fait de la calune. ce n'est pas de la vraie bruyère ici. Puis là, juste à côté de toi, tu vois, on a la plante en fait, une des plantes que les producteurs de fourme recherchent. C'est le fenouil des Alpes. Elle écrase bien dans tes doigts. Ça sent très bon, c'est très anisé. Anis et citron. Voilà, et ça, les vaches, elles en raffolent, tu vois. Je les comprends. Ça a un impact fort sur le goût du fromage. Depuis des siècles, chaque été, les agriculteurs s'installent dans des jasseries, des maisons sans électricité au cœur des pâturages pour être au plus près des troupeaux et fabriquer la fourme. Et voilà, nous arrivons à la jasserie du Coq Noir. C'est un lieu où tu peux casser la croûte, où tu peux découvrir les produits des producteurs locaux. Puis c'est un lieu muséographique aussi, tu sais. La jasserie du Coq Noir, c'est un peu un bâtiment témoin de cette activité pastorale qui s'est passée ici pendant des siècles. Dernière étape pour Nicolas, la rencontre de Pierre-Étienne, fin connaisseur des traditions du terroir. Vous avez fait une belle balade. Oui, très bien. Avec le beau temps, en plus. Avec le beau temps. Et puis je crois que Nicolas a faim, là, maintenant. Ah, ça y est. On a bien marché. Je te laisse. Merci. Au revoir. A bientôt. Ciao, on t'y sur les montagnes. Allez, bonne journée. Au revoir, Pierre-Étienne. A bientôt. Eh bien, bienvenue à la jasserie du Coq Noir, Nicolas. Merci. C'était un lieu dans lequel on fabriquait les fourmes. Chaque lieu avait sa fourme, un petit peu sa propre fabrication. Chaque famille avait sa petite recette, apportait un petit quelque chose. Je crois qu'il faut la goûter maintenant. Je suis venu pour ça aussi. Ah, bon, ça marche. Tu vois ces couleurs un petit peu de jaune, le bleu, bien sûr, le fameux bleu de la fourme. Hop. Merci. L'odeur, ça me rappelle les fleurs de la prairie, en fait, au printemps. Au goût, elle est tout à fait douce. Mais la fourme n'est pas le seul plaisir que l'on trouve à la jasserie. Il y avait un plat. Un plat traditionnel qui se faisait tout le temps. C'était le patia. Le patia, c'est un plat de pommes de terre, comme la ligue, la truffade. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je crois que je vais t'apprendre à en faire un. Ah, bah, c'est parfait. Alors, je vais découvrir comment on fait le patia. Alors, tu vois, ça a l'ail. Effectivement, à la jasserie du Coq Noir, on met de l'ail. Si on écoutait les anciens de la montagne, ils nous diraient « Oh, ben non, il n'y a pas besoin. » Nous, on le fait quand même. Ça donne toujours un petit peu de goût. D'accord. Je t'invite à mettre la crème. Allez. Plus c'est riche, plus c'est bon. C'est ce qu'on dit. Hop. Et on va mettre la moitié en lait. Et la moitié en lait. On va presser l'ail dedans. Comme ça, il va avoir le temps d'infuser un petit peu. Allez. Alors, j'ai été sympa. J'ai épluché les patates pour toi. Super, merci. Ça va, ici, on a l'habitude. À peu près 2 tonnes de pommes de terre par an. On va aller la méliser. Je t'avoue que je vais le faire. C'est simplement pour que tu gardes encore tes doigts. Très bien. C'est une mandoline un petit peu traite. Je ne pourrais pas la goûter. Allez, je comprends. Il n'y en a pas pour longtemps. Il faut une pomme de terre à chair relativement ferme. Et le tout, c'est que ça ne fasse pas de la purée. Si ça fait de la purée, ce n'est pas un bon patient. On va attendre que la crème monte un petit peu. Et voilà. Un petit coup de spatule pour égaliser en surface. Et on n'y touche plus. Et maintenant, je t'avoue qu'il faut attendre 3 heures avant de pouvoir le déguster. Moi, je ne veux pas attendre. Tu ne veux pas attendre ? Non, non, non. Alors, par chance, ce matin, j'étais sympa. Je t'en ai préparé un. Allez, je t'invite à le déguster, Spatia. On va le sortir du feu. Hop. T'as vu, c'est vraiment presque gratiné sur le dessus. Oui, effectivement. Donc, pour l'assaisonnement, simple. Du sel et du poivre. Et tu vois, les pommes de terre sont encore entières. Oui, effectivement. Même après 3 heures de cuisson, ça se tient. Merci. En tout cas, ça sent très bon. Tant mieux. C'est une découverte. Je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment très agréable. Un plat à venir découvrir en estive. C'est très bon. Terre rurale, mais surtout terre authentique. Dans les campagnes du Puy-de-Dôme, chacun prend le temps de vivre pour profiter pleinement de tout ce que la nature incroyablement préservée peut offrir.